Hey viewers ! Bienvenue dans cet épisode 2 de... Comment ça s'appelle déjà ? Horizon Zero Dawn, le gars il a déjà oublié le jeu alors que j'enchaîne l'épisode. Et du coup la dernière fois qu'est-ce que nous avions fait ? Nous avions appris que nous étions deux hommes de la pré-préhistoire, de l'avant-préhistoire, de l'après-préhistoire, ça n'a aucun sens. Donc que l'humanité avait échoué, s'était écroulé sur elle-même, que la nature avait repris ses doigts et que nous étions devenus les hommes de la pré-histoire du futur ! Dans le dernier épisode nous avons aussi appris qu'il y avait une religion, la religion nous avait repoussé et nous sommes tous les deux devenus des parias. Moi une paria parce que à ce qui parle j'ai une malédiction sur moi et lui un paria parce que normalement il était censé m'élever et en fait me surveiller et il était avec le village. Mais en me surveillant et en développant des sentiments pour moi, il est devenu lui-même un paria. Voilà, nous sommes du coup là dans une phase de tutoriel où il veut l'apprendre à une gamine un peu naïve et peureuse. En tout cas bon, elle a du courage mais ce que veut dire à une gamine un peu naïve et qui ne se rend pas compte du monde qui l'entoure. En tout cas c'est ce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est un petit peu de petite fille qui a envie de fleur et qu'en fait lui il va l'entraîner un peu à la guerre parce qu'il faut bien survivre dans ce monde de brut. Et du coup voilà pour le moment on en est l'air de dans cette phase de tuto et il va entraîner du coup cette Aloy et avec ce bonhomme Rost. J'ai vachement bien résumé là, vachement bien pour ceux qui n'auraient pas regardé l'épisode 1, parfait. Alors éclat de métal, bu, bluette. Quoi ? Attends j'aurais dû couper l'épisode maintenant ? Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi Aloy, vite. Il est où le garçon ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a l'air d'avoir crié genre en mode... Comment on sprint ? Oh non ! Attendez, comment on sprint ? Comment on sprint ? Là j'ai l'impression qu'on s'est fait détecter par quelque chose, c'est bizarre. Alors on court super vite mais... Ok. En fait une fois que j'appuie sur un clic L3, c'est bon, il court vite. Je croyais qu'il fallait rester appuyé, ça c'est même pas le jeu, il faut rester appuyé. Il faut juste cliquer un petit peu sur L3. Donc L3 c'est le gâchette, il y a un clic sur la gâchette, tu cliques une fois et c'est bon. Voilà. Ah un truc qu'ils auraient pu rajouter... J'espère qu'ils vont... En tout cas, j'espère un truc, c'est qu'ils vont utiliser le pavé tactile sur la manette. Ça c'est un truc qui existe mais que personne n'utilise. C'est dommage parce que c'est vraiment une super application. Oh le pauvre. Ça c'est un peu ça le free running, des fois ça finit mal. On va les défoncer, t'inquiète, t'inquiète, on va bien t'aider. Je crois que c'était des caloppers et qu'ils avaient peur. Mais en fait ils n'ont pas l'air d'avoir si peur. Ah non, ils n'ont pas peur peut-être parce qu'il est tombé. Ok, ils ont l'air de se demander un petit peu s'ils vont le bouffer ou pas. Ouais d'accord, c'est vraiment des êtres intelligents, genre ils se font des petits coups de lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. Ah ouais d'accord, en fait ça c'est vraiment l'appareil qui va un petit peu tout nous aider. Je m'en fiche, je suis un héros de jeu vidéo, je peux tout faire, je suis invincible. Je dois piquer son arc, elle veut encore plus mourir qu'avant. Parce que je ne comprends pas, c'est que là le jeu nous donne un petit peu trop de clés, de réussite. L'appareil là il est un peu cheaté je trouve, c'est mon avis. Ok donc je peux prendre normalement, je peux voir le jeu. Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Ouais j'ai compris mais lui il arrive directement. Alors, logiquement. En fait logiquement, il devrait me montrer la voix. Ok là il y a un robot, je peux passer. Je peux passer ok. Bon Rust il n'était pas très courageux. Parce que franchement on pouvait facilement passer avec tous ces feuillages. Là c'est bon je voyais, je vois que personne ne regarde dans ma direction. Et au pire s'il me regarde, de toute façon il y a des feuillages. Oh il y avait des plantes ! Putain je ramasse les plantes hein. Hé, c'est tant qu'on peut prendre des trucs, j'ai envie de dire. Ok, il y a de l'eau mais si je prends l'eau je risque de me faire repérer non ? Non ça va. Je fais que j'aille doucement. Je vois leur trajectoire. Pour le moment j'ai un petit peu en mode yolo hein. J'ai envie de dire, je suis juste les feuilles rouges. Hop. Pour le moment ils ne l'ont pas repéré, c'est tout ce qu'il faut. C'est qu'ils ne le repèrent pas pour éviter de le bouffer. Enfin j'ai l'impression. Oh il y a un animal non mécanique, j'ai envie d'aller le voir. Il n'y a pas besoin de l'appareil pour les repérer. Franchement à l'œil nu ça se voit. Je ne vois pas pourquoi Roast il n'y est pas allé. C'est vraiment une tapette. Voilà, je le dis c'est une tapette Roast. C'est bon. Au début je le pensais comme un gars hyper fort. Genre de ouf. Et là hop il arrive et en mode vraiment là tu m'as déçu Roast. Je le pensais vraiment beaucoup plus fort. Il peut se relever alors, il n'y a pas besoin de nous. Quel style la gamine. Par contre je dois bien t'avouer que je suis venu ici en mode yolo. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. En fait tu n'as qu'à faire comme mon père me l'a dit. Tu suis juste les volantes rouges. Bah je regarde, j'utilise mes yeux. C'est n'importe quoi. Alors là pour le coup le joueur il devient n'importe quoi. Mais je ne fais rien, je suis juste les pistons rouges. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment je fais quoi ? Bah tout simplement je suis intelligent, je le mets dans les feuillages. Attends. Regarde, regarde. Tu vois là leur gros tracé bleu sur la gueule ? Et bah voilà, tu fais attention. Regarde là il passe, là t'attends. Comme dans le tuto. Je ne comprends pas du tout pourquoi Roast il n'y est pas allé. C'est n'importe quoi. Très bien, très bien. Suis-moi toi. Attention, j'ai l'impression que les robots sont faits pour ne pas aller dans les feuillages. Donc de toute façon ça ne change absolument rien. Ok. Ok là je suis un petit peu en stress, je ne sais pas trop par où il faut passer. J'aurais plutôt dû faire un autre chemin plutôt que passer pour un autre chemin. Mais on soit, il y a plein de chemins différents à mon avis. Bon il y a pas mal qui broutent donc on soit. Ça, ça m'énerve les jouets où ils te font croire que t'es un héros. Alors qu'en fait tu fous que dalle. Là je ne fais rien, je suis décement en rouge. Tout simplement. Ah oui, je vais dans la bonne direction en fait. Alors ? Je suis plus fort que toi. Bah ouais, il remord quand même mon arc. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas un jour. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Ça m'a fait beaucoup de... Attendez. Que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Starr. Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux dits paria. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour. Au cœur de la mère. Et toi ? C'est un... Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Il est lâche, mais il est sage. Parce qu'il a l'air de très bien connaître son état. Et donc, c'est un paria. Donc, ce qu'on pense comme paria, reste à son coin. Stab ne dit plus rien. Stab ne dit plus rien. T'as rien à faire ici, la sans-merde. T'as rien à faire ici, la sans-merde. T'as rien à faire ici, la sans-merde. Alors ! Les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est... Oh ! J'aime bien les joueurs embranchements. C'est-à-dire, vous décidez de quelle manière Aloy va exprimer sa personnalité. Si vous choisissez Aloy, il affrontera la situation de façon abrupte. Avec Aloy qui est en train d'approcher son... Moins frontalement en faisant preuve de s'agilité. Enfin, permettra... Attends. Visez la tête de Bast. Lâchez la pierre. Visez la pierre qu'il tient en main. Moi, je crois qu'il y a sa place. Je voudrais pas me faire frapper, mais je crois que je... En fait, il y avait un village comme ça. Je crois que je vivrais en ermite avec Ross. C'est mon pote. C'est mon pote, Ross. Je crois que je partirais. Alors, juste lâcher la... Viser la pierre qui est dans la main, à mon avis, c'est... Ça va juste mon... Enfin, ça va montrer que t'es classe. Là, là, faut faire un choix. Si, déjà, je vais pas viser sa tête parce que je suis pas un monstre, tout simplement. J'ai pas visé sa main, sinon je risque de lui faire mal. J'ai pas envie de lui faire mal à ce pauvre con. Parce que plus tard, je vais juste le défoncer parce que je serai beaucoup plus forte et que... Je vais juste lâcher la pierre. Voilà. J'ai pas envie de me battre. Par contre, j'aurais... J'aurais esquivé la pierre, quand même, qu'il m'aurait envoyé. Je veux pas me battre. Et je veux pas passer pour un mec fort, genre qui arrête la pierre, comme ça. Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi ? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria ? Alors, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Alors, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent ? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent, alors ? Alors, toi et moi, on n'est pas rien. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent ? Les matriarches ? Je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah, allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment ? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égale. Comment est-ce que je dois faire ? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une eau bolle. Une eau bolle ? C'est ça. Quelle que soit la demande formulée. Alors, je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors ? Allez, dépêche-toi ! J'ai jamais été aussi pris dans une histoire. En fait, je kiffe cette petite fille et son père. C'est trop stylé. J'aime bien l'histoire. Alors, c'est basique, mais en fait, moi, j'adore les histoires comme ça ou tu t'entraînes pour un objectif. Genre, c'est pas une histoire de vengeance. Juste tu t'entraînes pour des rêves. C'est mes histoires préférées. Oh. 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 Wow. Sous-titrage ST' 501 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 Normalement j'avais une quête annexe avec la fille mais je ne sais pas si je la ferais Enfin à mon avis elle restera en stand-by tant que j'attends Bon pour le moment la seule façon d'aller le plus vite possible c'est qu'ils appuyer sur le rond Ah mais non on peut sprinter c'est vrai j'avais oublié, j'avais complètement oublié qu'ils pouvaient sprinter Bon le rond ça ne change pas grand chose, ça n'utilise pas de barres d'énergie pour le moment donc ça va Oh y'a un petit hamster Quoi ? Mais en dessous de l'arc y'a deux ronds ? Ah mince y'avait oublié, d'accord je me suis trompé Comment je fais pour fabriquer déjà ? Je sais plus Ah comme ça Ok on peut fabriquer déjà plein de flèches, ok on en a 20 parfait On va peut-être garder nos 20 flèches pour le moment Récupérer les éclats de métal sur les machines, récupérer la flambée sur les galopeurs Ouais pour le moment il faudra récupérer du coup les éclats de métal sur les galopeurs tout court Et ensuite obtenir un lance-câble Obtenir un lance-câble, parler à Krast et faire un échange pour obtenir un lance-câble C'est bizarre parce que je pensais qu'il voulait plus nous parler les gens Et là j'ai l'impression qu'ils veulent bien nous parler si on peut faire des changes Ah d'accord là on est en arrièrement dans la toundra gelée Ah il pleut, ah il pleut d'accord, est-ce que je me demande si c'est parce qu'on est dans cette zone qui pleut Si c'est parce que des fois il pleut, ça peut être intéressant d'avoir des météo qui change, ça peut être cool Euh au niveau du coup de... Non j'ai dit au niveau de l'affichage, il n'y a pas grand chose à redire Ah ouais d'accord, oh il ne voit plus rien quand il pleut, d'accord c'est le gros bouillard Bouillard, brouillard, merci de le dire bien Tiens, 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 une paria devant chez moi, que la toute mère me protège Arrêtez d'utiliser une paria et essayer d'excuser d'autres mots quoi, des dysnomies Faire à faire Change de comportement, au revoir, faire à faire, au revoir Tu l'as joué humble Tu l'as toujours ? Bien sûr, mais je veux une lentille de charognarde, qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix les armes spéciales Ça j'ai, j'abattu une charognarde l'autre jour, la lentille était en parfait état C'est à moi d'en juger, fais voir Alors, la lentille, la lentille, armes Fronde carja, oh j'ai une fronde, cool Pièges et potions, munitions, boîtes de trésor, ok là c'est nos premiers trucs La lentille Bluettes, réceptacles, flambées, pièges et munitions Munitions, la lentille, c'est pas ici la lentille ? Tri, décroissant, option, je sais pas Bois de trésor, boîte d'échantillons gratuit, cette boîte pour relever son contenu contient des objets gratuits réservés aux nouveaux clients Ouais, euh, ça me m'aide pas du tout Euh, où est le, à vendre ? Voilà, d'accord, vendre c'est ici Donc, tenue, modification, pièges et potions, d'accord Ressources, et la lentille, on en a une Racine de yacht, flambées, racines, cannes, filétriques, bluettes, racines de plantes, ardentes, racines Ok, là pour le moment il nous apprend du coup le marchandage Moi je veux vendre du coup On a du coup la tenue, la modification, les pièges et potions, mais elle est où la lentille ? Je ne sais pas où elle est Euh, c'est peut-être ça la lentille Euh, cette ressource, fabrication d'objets Peut être fabriquée, nanana, nanana, cannes de rivage Courant, cette ressource, courant de corruption, flambée Ah bah je vois pas où est trop la lentille, non ? On va cliquer sur un peu tout et on verra bien si ça passe Cet objet il n'intéresse pas le marchand Non ? D'accord, attendez, du coup on va descendre Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix Hop, vendre, arme, lance On est une lance ? Ah ouais, cool Euh, mais je ne vais pas lui vendre Ça c'est obligé, je ne lui vend pas Hop, tenue Non d'accord, la tenue normale Modification, 6%, bobine dégâts Ok, les pièges et potions Mais j'ai pas de lentilles du coup je peux pas lui C'est un lance-câble On fera affaire dès que tu seras prête Bah logiquement je l'ai, le lance-câble Faire affaire, il veut quoi déjà ? Attendez Je croyais que tu avais un lance-câble Je vais relancer la discussion Je crois que c'est tout pour le moment Ok, à la prochaine Ok, il y a un truc que je ne comprends pas Obtenir un lance-câble Bah oui, justement Logiquement il a dû déjà me donner le truc Pourquoi tu lui montres ? On va lui reparler Logiquement je devrais déjà avoir le truc sur moi pour lui faire l'échange Ils nous ont pas demandé d'aller chercher une lentille avant Faire affaire Alors on va regarder Du coup normalement je dois lui acheter Ah mais je dois lui acheter D'accord Et je veux un lance-câble D'accord, je viens de comprendre Fallait pas lui revendre le lentille pour acheter un truc Du coup on va dans armes et on achète le lance-câble Voilà Equipé On va équiper au dessus Parfait Lire vidéo Ok Oh super intéressant Super intéressant Ok Je vais le découvrir moi-même D'accord, fallait juste acheter Fallait pas revendre un truc et racheter après J'ai suffisamment de problèmes Sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés Bah oui On aurait pu croire Euh autre chose, au revoir Tu seras là plus tard si jamais j'ai besoin d'autre chose Je ne bouge pas Hop mais tu devrais Ok ok Je passe un peu les textes Hop Ok Parfait Voilà Je passe un petit peu parce qu'il est pas très intéressant de toute façon Alors ce que je vous propose c'est que pour cette fin d'épisode on finit du coup de fabriquer les flèches de feu Euh Bon il fera un peu plus long la prochaine fois je ferai vraiment tout poil à peu près 35 minutes Bon maintenant ça fait à peu près du coup ça fait 30 ça fait 30 minutes à peu près qu'on est dans l'épisode Euh Donc on va faire 35 minutes tout simplement comme j'avais dit que je le ferai Donc c'est l'épisode voilà 35 max 40 minutes minimum 30 minutes voilà pour qu'on avance bien Euh Si vous trouvez que c'est trop long n'hésitez pas à le dire franchement exprimez-vous si vous voulez par exemple d'épisode de 25 minutes C'était pas là où vous vous mettez pour votre vidéo et vous allez le dire comme ça vous allez voir des épisodes qui vous conviennent Parce que moi après je fais les... Vous voyez moi je peux vraiment m'adapter un petit peu en fonction de vous et c'est le plus important c'est que vous soyez content Parce que je sais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient pleins par exemple que j'avais fait des épisodes trop courts ou des épisodes trop longs Ah d'accord ici c'est vraiment une zone instantien c'est vraiment ici il pleut et après il pleut plus j'ai l'impression Ah non 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 d'accord il pleut partout Euh donc mon but c'était de récupérer des flèches de feu sauf qu'après on voit plus grand chose Euh je dois aller par où ? Par là ça me paraît pas mal Ok bon je veux juste récupérer un bout de câble donc ce que je vous propose c'est un sac de soin plein Ok j'ai tout ce qu'il faut Ce que je vous propose c'est qu'on se mette en mode camouflage dans la brume On va lui faire un plein dans le point faible Hop En fait le problème c'est qu'il se retourne pas vers moi Voilà parfait je l'ai mis en plein oeil Je vis plutôt bien je suis content Alors je sais pas pourquoi lui il s'enfuit Ah oui d'accord quand ils ont plus de vie ils s'enfuit et ils attendent D'accord on peut quand même leur tirer dessus même si On peut quand même tirer sur les animaux Euh malgré le fait que Qu'ils sont euh Malgré le fait qu'on touche pas le point faible Ok donc eux ils se sont ramenés et à mon avis D'accord ils sont attirés mais ils viennent pas jusqu'au bout ils ont arrêté leur recherche Très bien je vais pouvoir ramasser tout ce qu'il me faut Hop il faut des flancs de galopeurs J'en ai pas récupéré sur ce galopeur j'ai pas eu de chance Oh j'ai tout ce qu'il faut Ah oui d'accord le lentil de veilleur j'en ai d'accord J'ai bien fait de tuer des veilleurs avant d'arriver au marchand A mon avis je ne devais pas en avoir sur moi au début Ok on a le sac de soins plein Ok on a plusieurs sacs de sacs Ça j'aime bien le jeu en plusieurs sacs comme ça y'a pas besoin de se dire Ah je saisir contre le soin ou Les munitions ou dents de toute façon c'est bloqué donc C'est bien parce que moi les points d'interrogation nous disent exactement où sont les monstres C'est pas mal hein Par contre à part que là ils sont 4 c'est pas la bonne idée C'est pas la bonne idée du tout Par contre voilà le jeu nous repère vachement de super loin Buette ok Alors Fabriquer les flèches de feu Alors on va, ah bah parfait je vais pouvoir fabriquer les flèches de feu Et il met on perd de vachement loin d'accord Là c'est juste les points d'interrogation jaune c'est genre en mode haute Qu'est ce qu'il se passe euh bonjour On va se cacher là et on va faire les flèches de feu hein Euh ouais je sais plus comment on les fait comme ça Euh du coup il faut qu'on crée les flèches Flèches de chasseurs Flèches de feu fabriquées Je peux aller retrouver Rost à la personne Ça c'est bien faire duquel système de craft pour le moment Euh retrouver Rost près euh De la porte nord Alors ce que je vous propose c'est que pour le prochain épisode du coup on se retrouve près de Rost Ok je vais aller trouver le premier feu de camp avoisinant et je vais sauvegarder Et tout simplement euh bah j'espère en tout cas que ce épisode vous aura plu On aura je testerai du coup pour le prochain épisode mon lance euh mon lance corde voilà tout simplement Euh donc il suffisait moi d'avoir coupé l'épisode si tôt j'avais pas vu Et tout simplement je vous dis allez Cher bye bye tout le monde Euh donc je vais pas retrouver Rost tout de suite voilà je veux juste trouver le point de sauvegarde avant Avant qu'on retrouve Rost Il devrait y'a normalement y'avoir un point de sauvegarde J'ai pas envie non plus de lancer la cinématique Mais voilà Euh Non on va esquiver Rost Je vais aller trouver le... Ah j'ai pas envie de lancer le jeu Bon écoutez Ah y'a un là c'est bon J'ai trouvé un feu de camp On va enregistrer j'enregistrer Ah parfait le... La plus partie Voilà j'enregistre ma partie Et je vous dis allez Ciao bye bye tout le monde Même si vous trouverez ce que vous êtes après Comment vous savez Il ne sera pas... 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 Il ne sera pas...